Rémi Chouard Relecteur d'Ontario Applaudissements Salam leikum, merci Yacine. Alors, qui connaît cette épée ? Ce n'est pas l'épée du roi Arthur, certains reconnaîtront peut-être la lame et les signes noirs dessus, ça s'appelle l'épée de Damas qui est très particulière du Moyen-Âge vers le VIe siècle pour son tronchant et pour sa robustesse dans les combats. À côté, qui connaît cette coupe ? Une main levée, c'est la coupe de l'Icurgu, une coupe romaine, 400 ans après J.-C. Elle a la particularité d'être verdâtre lorsqu'elle n'est pas très bien éclairée ou lorsque la lumière ne la traverse pas, et elle apparaît rougeâtre lorsque la lumière la traverse et qu'on voit la lumière la traverser. Alors pourquoi ces deux objets sont si particuliers ? Je vous propose de les garder en mémoire et puis nous allons y revenir juste dans un petit moment. Tout l'objet du nano-monde, c'est de descendre petit à petit. Je vous propose de commencer avec un cheveu. On en a tous un petit peu, certains en ont encore un sur les cheveux. Le monde macro, c'est celui qu'on peut toucher. Le monde micro, celui qui est encore visible, celui qui est encore accessible par la vue. Et le monde nano, qui est déjà plus visible. Il faut d'autres méthodes pour y accéder. Donc si on descend plus bas que le cheveu, on arrive sur les bactéries, sur des chromosomes. Là, on est de l'ordre de 1 micron, 10 micromètres. Alors, il faut dire qu'un micromètre, c'est mille fois plus petit qu'un millimètre. Donc là, on est dans le monde des bactéries, des globules rouges, ceux qui transportent notre oxygène, les globules blancs, ceux qui sont responsables de nous garder en santé, en bonne santé, nos systèmes immunitaires et les chromosomes. On descend encore plus bas. Là, on arrive vers les virus. Si on descend encore plus bas, là, on arrive vers le 1 nanomètre, 10 nanomètres. C'est là où on trouve l'ADN, les protéines, qui sont des molécules, des macromolécules, un assemblage de plusieurs atomes qui forment, qui stockent l'information, notre information de nos générations précédentes, l'information qu'on va transmettre nous-mêmes. Donc, cette fenêtre du cheveu jusqu'à l'ADN, ça permet de donner un petit peu l'image du macro vers le nano. Maintenant, ça, c'est ce que la nature fait. Qu'est-ce que l'homme maîtrise, la conception humaine ? Certaines choses, on s'inspire de la nature. Certaines choses, on les utilise comme des épingles à cheveux pour maîtriser nos cheveux, la nature. Des téléphones portables que tout le monde a, la taille d'une main. Si on descend encore plus, on a un microprocesseur, par exemple. Vous savez tous que c'est le cerveau de notre téléphone portable, de notre ordinateur. Un microprocesseur, c'est relativement grand, la taille 5 cm. C'est composé de plus petits éléments qui vont d'un millimètre jusqu'à quelques micromètres. À gauche, vous avez un système électromécanique. L'image a l'air un petit peu bizarre, mais ça, c'est ce qui est utilisé lorsque vous jouez à un jeu vidéo sur votre téléphone. Lorsqu'on joue à la voiture et qu'on tourne la voiture, c'est cet élément-là qui va traduire votre mouvement de tournée en la voiture qui tourne effectivement. Si on descend encore plus bas, on arrive à un transistor. Vous avez tous entendu le mot. Vous savez tous que l'informatique, ça fonctionne sur des zéros et des 1. Le transistor, c'est l'élément clé qui permet de maîtriser ce zéro et le 1. transformer un zéro en 1 ou un 1 en un zéro. La science des semi-conducteurs permet de créer des transistors. Très longtemps, on a voulu réduire sa taille pour faire des choses plus puissantes à des tailles plus réduites, qui consomment encore moins. Ces transistors sont basés sur la matière première de 1 nanomètre à 100 nanomètres. On a soit des couches minces faites de matériaux primaires, comme le silicium. Le silicium, c'est du sable. Le sable que vous trouvez dans le Sahara ou lorsque vous allez dans la forêt, à Fontainebleau, par exemple, il y a un très bon sable. D'autres structures apparaissent, comme des nanoparticules, des toutes petites boules faites de matières primaires, des nanotubes de carbone. C'est seulement du carbone, le carbone qu'on connaît, le charbon, c'est du carbone. C'est une organisation différente de l'atome carbone. Des nanophiles, qu'on observe à des tailles encore plus faibles, avec des matériaux qui peuvent être plus exotiques, du gallium, des nitrures, ou autres. Maintenant, revenons à notre épée et à notre coupe. Très récemment, il a été découvert que l'épée de Damas, l'acier de Damas est si particulier parce qu'en fait, sa structure contient des nanotubes. Les nanotubes, ça a été découvert seulement en 1991. Cet article est très récent, disant que c'est probablement grâce à des nanotubes, à la présence des nanotubes, que cette épée de Damas, elle était si particulière, elle a été si tranchante. La coupe de l'écurgue, c'est dans les années 1950 qu'on a compris cet effet. Pourquoi est-ce que dans un sens, elle est verdâtre, dans l'autre, la lumière va faire en sorte qu'on va avoir une lumière rougeâtre, des couleurs différentes ? C'est parce qu'il y a des nanoparticules d'or dans la matière de cette coupe qui font que la différence de la taille des nanoparticules fait que la lumière ne va pas être transmise de la même manière. Donc on va voir, on peut jouer avec des couleurs différentes. Bien sûr, ça, ça a été fait en laboratoire après coup, pour démontrer pourquoi est-ce que cette coupe a été faite de cette manière-là. Alors bien sûr, à l'époque, ils ne savaient pas qu'on était en train de créer des nanoparticules, on était en train de mettre des nanotubes dedans pour que ça fasse ces effets-là. C'est cette compréhension moderne et très récente qui nous a permis de dire qu'on peut utiliser ces nanostructures, ces nanobjets, pour former et avoir des propriétés qui sont très intéressantes et nouvelles. Donc cette comparative entre le vivant, ce que la nature a créé, et ce que l'homme maîtrise de par sa connaissance et de par les itérations qu'il fait, pour essayer d'assembler à sa manière et de créer des choses pour comprendre la nature ou des choses qui sont utiles à l'homme. La méthode de fabrication de ces choses-là, à l'époque, c'était des méthodes empiriques. Pourquoi ça se faisait à Damas ? Parce que parfois, c'était quelqu'un qui avait trouvé une recette et puis on ne la change plus. L'épée de Damas, par exemple, après le XVIe siècle, on a un petit peu perdu sa connaissance, comment on la fabriquait. Aujourd'hui, ces éléments-là se fabriquent dans des environnements très contrôlés. de température, de pression, on va contrôler tous les gaz. Par exemple, un gâteau au chocolat, quand on veut le faire, on va contrôler la farine, la pureté de la farine, le sucre, la pureté du sucre, la taille des grains des sucres, la température à laquelle on va faire chauffer le gâteau. Et ensuite, le temps qu'on va mettre à chauffer le gâteau, le temps qu'il va mettre à redescendre, à refroidir, tous ces éléments-là. Une fois qu'on les contrôle, on peut fabriquer des nanotubes, des nanofils. Alors, comment on fait pour voir ces éléments-là ? Vous avez vu des images en noir et blanc. Alors, ce n'est pas parce que les images en couleur coûtaient trop cher, c'est parce que c'est une interprétation, ces images-là. C'est une interprétation de courant électrique. Pour voir ces choses-là, il faut se dire qu'on est très petit. Donc, il faut utiliser des éléments différents, encore plus petits pour les observer. Ici, tout en bas, en blanc, vous avez l'objet. Le faisceau rouge qui est en train de descendre, c'est un faisceau d'électrons. Il faut se dire que c'est comme une balle de ping-pong. Moi, je ne vous vois pas. Je veux savoir quel est le relief ici. Je vais envoyer ma balle de ping-pong à l'aveugle, et je vais attendre qu'elle revienne. Je vais mesurer ce temps. Je vais envoyer une autre balle, je vais mesurer le temps. Si le temps est différent, je peux mesurer la distance. Et puis, je vais avoir le relief. C'est exactement ce qui se passe à cette échelle-là. On va envoyer des électrons, et puis on va scanner. Microscope électronique électron à balayage. Et puis, en balayant petit à petit, on va avoir le relief de notre objet. On aura mesuré notre nanostructure. Donc, un électron, c'est très petit. C'est encore plus petit qu'un atome. Dans un autre sens, on peut aussi décider de savoir l'élément qui est composé, de la matière qu'on est en train de détecter, avec des méthodes différentes et analogiques avec celle-là. Parce qu'on va avoir des émissions dans les rayons X ou dans ce genre de choses. Donc, là, on s'arrête à l'atome aux molécules. Il faut savoir qu'on peut descendre encore plus bas. On peut descendre encore plus bas. L'atome, à la fin du généal, on pensait que c'était la chose la plus petite. Aujourd'hui, on sait qu'il y a les électrons, les protons, encore plus petits que les électrons des protons. Là, ça va encore plus loin. Mais ça, déjà, vers l'atome aux molécules, on a déjà fait le mariage entre la nature et ce que l'homme fait, en maîtrisant ces deux choses-là. Le carbone, c'est le même qui est dans mon corps, que je vais trouver dans mon téléphone, par exemple. Comment fait-on pour faire ce mariage ? Pour faire en sorte de maîtriser ces deux éléments-là, et de faire en sorte que, du matériel, on arrive à une compréhension, à une approche de l'immatériel, qui peut être en nous, de l'invisible. Donc là, on a vu un invisible très petit, mais il peut y avoir un autre type d'invisible, tel que l'âme ou des choses qu'on ne connaît pas encore dans le corps. Donc, pour comprendre les effets, il faut aller jusqu'aux causes. Comme disait Ibn Sina, qui n'est pas plus que ce que disait Newton. Causes à effet, on va essayer de comprendre les causes. Donc, à quoi ça peut servir ces nanotechnologies dans la médecine ? Lorsque vous êtes malade, vous allez chez le médecin, dans un IRM qui est très grand, dans un rayon X qui est très très grand, il va vous scanner. Avec des nanoparticules, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est les mettre dans votre corps. On va les mettre dans les veines, ils vont aller se balader, et puis, on va faire ce qu'on appelle les fonctionnaliser. On va assigner une tâche à une nanoparticule en lui disant que toi, tu vas te coller au globule rouge. Toi, tu vas te coller au globule blanc. Puis, ils vont se balader, on va mettre un bracelet, et puis, à chaque fois que quelqu'un va passer, il va dire « Ah tiens, moi, je suis attaché à un globule blanc. Moi, je suis attaché à un globule rouge. » Comme ça, on va avoir le taux du globule blanc et du globule rouge. De là, on peut remonter ça à plusieurs choses, que ce soit l'ADN, que ce soit des bactéries dans notre corps, des virus. On détecte la cible à détecter. On monte jusqu'à l'échantillon à analyser, qui peut être notre sang, qui peut être l'urine, qui peut être la salive. Petit à petit, on va préparer l'échantillon avec les microsystèmes que je vous ai introduits. On va convertir cela en un signal physique. Convertir le signal physique en un signal compréhensif, donc un signal électrique, on va prendre un voltmètre, on va dire « Ah tiens, ça fait 3 ampères, ok, ça, ça fait 3 ampères. » Et puis, ces 3 ampères-là, un médecin va les analyser. Ou alors, on va donner ça à une intelligence artificielle pour qu'elle analyse ça et elle stocke ça correctement. L'intérêt de dire ça, c'est qu'on peut faire ça aussi dans l'autre sens. On peut se dire qu'on peut fabriquer une prothèse qui soit bien plus robuste. Pas aussi tranchante qu'une épée de Damas, mais quelque chose de bien plus utile. On peut aller sur quelque chose qui augmente notre capacité, notre santé, avoir un meilleur cœur, réparer notre cœur, réparer notre foi. Ou aller dans ce sens d'améliorer notre corps, notre santé. Et de là, effectivement, des questions d'ordre social se posent, des questions d'ordre éthique se posent également. Mais ce qui est plus important à se dire, c'est qu'avec cette méthode, avec cette soif de connaissance, d'aller vers la connaissance, et d'aller vers le plus petit, vers l'invisible, vers ce qui était invisible, parce que maintenant on le voit d'une manière ou d'une autre, on peut accéder à un invisible visible et aller vers l'autre invisible. Et avec ça, je voudrais finir et partager avec vous une aïa de la Sourate à l'Isra, l'âme relève de l'ordre de Monseigneur et ne nous a donné que peu de connaissance. ce sujet-là. Merci. Applaudissements ...